bonjour tout le monde c'est haute je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour vous présenter le mini album réalisé avec la collection coffee time alors c'est un mini album qui mesure approximativement 13 et demi par je crois 17 et 2000 18 centimètres de haut et avec une tranche de 4 à 5 cm donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de tranche arrondie ici j'ai fait une petite variante en mettant un petit morceau ici en laissant un petit morceau la tranche apparaître ici comme j'avais fait dans le carnet vintage le fond tout simple alors j'ai tenté de réaliser une petite sangle ici en tissu donc c'est du lin je suis pas satisfaite du résultat mais elle fait son travail elle tient donc ici c'est un aimant un bouton aimant et une petite décoration très succincte et j'ai utilisé le pochoir qui est également boutique un petit peu partout dans l'album avec cette encre là donc c'est parti ici juste fait une page très simple alors l'album en lui même est assez simple c'est une superposition de pages avec une ici une d'un centimètre une tranche d'un centimètre entre chaque page donc ici j'ai mis une photo 10 par 10 une petite décoration ici c'est la pochette dans laquelle on peut glisser des photos ou des cartes qui permettent de maintenir le rabat donc on peut mettre des photos 10 par 10 de chaque côté si on n'est pas décoration ici aussi pareil et dans la pochette donc comme c'est la même on peut continuer de mettre deux trois petites choses ici l'autre des photos ou du journaling pareil j'ai continué à utiliser le pochoir car c'était aussi le design des papiers ceci on peut mettre ça tient le rabat donc je vais garder pour vous montrer après chaque page c'est une pochette donc j'ai utilisé des chutes de papier dont elle est plus petite que la place disponible donc on a l'entièreté de la page disponible pour faire une carte avec un bon centimètre de moins par rapport à la page donc ça laisse encore de la place pour mettre des grandes photos mais ici sur mes cartes on peut en mettre de 10 par 10 la pochette étant suffisamment grande sur le par rapport aux pattes de collage on peut mettre deux trois petites cartes comme ceux ci à chaque fois ici j'ai utilisé un aimant qui maintenu par comme ceci donc il est caché en dessous des die cuts une photo 7 et demi par 10 ici 7 et demi par 10 aussi ici on peut mettre des photos 10 par 10 donc ça s'ouvre en accordéon encore 10 par 10 ici plus petit on peut mettre une photo 7 et demi par 10 et ça aussi il ya aussi une pochette à l'arrière pour y glisser une petite carte pour mettre du journalisme comme ceci une petite décoration ici ici toujours pareil la pochette donc j'ai utilisé par contre les onglets qu'il y a dans le kit junk journal coffee time donc c'est vraiment deux kits qui peuvent être coordonnés ensemble sans aucun souci car ce sont les mêmes design le junk journal a plutôt des papiers vraiment pour le junk journal mais on peut aussi faire un junk journal avec les kits traditionnels de scrapbooking ici une petite pochette avec une carte en accordéon on peut y mettre des photos 7 et demi par 10 une autre carte toujours le pochoir ici une petite décoration une petite bordure réalisé avec une perforatrice ici j'ai voulu simplement faire une décoration mais j'aurais pu aussi mettre une photo c'était 10 par 10 c'est le maximum ou bien sûr 10 par 15 elle rentre ici 7 et demi par 10 j'ai utilisé de la toile de jute j'aime bien apporter des matières différentes dans un album ici une photo 7 et demi par 10 ici une pochette vous pouvez glisser donc des photos et une carte pour du journalier une petite décoration ici pareil mais j'aurais pu aussi préféré mettre une photo ici c'est une pochette qui permet de glisser donc des photos voire des cartes ici une autre page donc avec une fermeture coulissante et j'ai oublié oublié pardon de mettre ma petite tirette avec un oeil et une ficelle comme celle ci de chaque côté s'aurait permis de faciliter l'ouverture enfin le fait de glisser cette bande elle maintient deux rabats donc on peut mettre des photos cet ennemi par 10 il faut lever ceci ici si vous mettez une photo il faut pas la coller en totalité ou alors mettre une photo 7 ennemi par 10 car ici il y a une petite pochette pouvoir glisser du journalier ou d'autres photos ça aurait été vraiment plus pratique avec la ficelle ici comme la première page c'est la carte dans la pochette qui permet de maintenir les rabats donc de rabat ici dont un avec une pochette on peut y mettre une photo cet ennemi par 10 ici si ici il n'y a pas de déco on peut mettre aussi une photo 10 par 10 donc ici aussi ici on peut mettre une grande photo 10 par 15 on se la coller et on peut rajouter des photos au dos qui est toujours pareil la carte dans la pochette la dernière page est composée de plusieurs pages donc la première c'est une pochette dans laquelle j'ai glissé deux tags du kit d'une journal on peut mettre bien sûr des photos ici si on veut on peut mettre une toute petite photo c'est possible alors une décoration un premier onglet on peut mettre donc des photos cet ennemi par 10 en mode paysage ça c'était un raté voilà celle allait trop petit c'était un raté comme ceux ci donc des photos cet ennemi par 10 comme ça sinon il faut faire ici légèrement plus grand mais après mais onglet vous voyez ça pouvait être trop trop symétrique et moi j'aime bien vraiment avoir cet aspect là où ça part un peu dans tous les sens enfin en tout cas dans des tailles différentes donc ici une décoration mais on aurait pu choisir de mettre une photo ici pareil j'ai fait une pochette à mi hauteur de la page pour églisser des tags ici toujours pareil là par contre je pense qu'on peut mettre voilà ici on peut mettre des photos 10 par 10 ou 10 par 15 ici des petites photos cette ennemi par 10 ça rentre juste ici aussi des photos la dernière est collée en totalité avec juste une petite décoration et pour finir j'ai fait une petite pochette à souffler qui est maintenue par un scratch c'est la première fois que je les utilise ça fait très longtemps que je les ai et je pense jamais à les utiliser alors j'aime pas trop la finition ici quand je les vois mais ça fait son travail ça fait son job un tiens très bien fermé une fois fermé c'est pas gênant ça se voit pas trop donc c'est une pochette à souffler dans laquelle bien sûr on peut glisser des photos 7,5 par 10 à l'intérieur avec une petite décoration ici voilà j'espère que ce petit album ce mini album avec la collection coffee time vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire abonnez vous partagez et mettez un petit j'aime je vous dis à bientôt bye bye